Vous le savez, l'assurance automobile est obligatoire pour chaque détenteur d'un véhicule et cela quelle que soit sa fréquence d'utilisation. Si c'est votre cas, vous êtes probablement déjà assuré, mais êtes-vous sûr de payer le bon prix ? Selon les assureurs, les tarifs peuvent varier du simple au double entre les différentes formules. Alors, à quoi devez-vous faire attention ? Quelles sont les solutions pour payer moins cher votre assurance et votre banque ? Peut-elle vous proposer des tarifs compétitifs ? Je suis Tiffen, experte en assurances chez Société Générale, et je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus sur l'assurance auto. Vous rassurez ma voiture, à quoi je dois faire attention ? Ce qui compte Hugo, c'est d'ajuster vos garanties à vos besoins de couverture. A minima, vous devez souscrire une assurance autière, qu'on appelle aussi garantie responsabilité civile, c'est obligatoire. Elle sert à indemniser les dommages que vous causez à autrui. Mais selon les contrats, elle ne vous protège pas toujours en tant que conducteur, ni votre véhicule, si vous êtes responsable d'un accident. Je vous conseille d'ajouter des garanties pour vous protéger. Ce qui compte avant le matériel, c'est vous. Si vous avez besoin d'une formule complète, optez pour l'assurance touriste. Elle inclut la responsabilité civile et garantit l'ensemble des dégâts que peut subir votre véhicule. Alors, venez nous en parler, de nombreuses combinaisons sont possibles pour souscrire les garanties dont vous avez besoin. Non, la franchise n'est pas négociable, Bilal. C'est la somme que votre assureur ne vous remboursera pas en cas de sinistre, mais elle peut être modulable. Alors, comment faire ? Vous pouvez soit faire le choix de diminuer le montant de la franchise, dans ce cas, votre cotisation sera plus élevée. Soit, augmenter le niveau de votre franchise pour faire baisser le tarif de votre cotisation. C'est l'effet balancier, à vous de voir ce qui vous arrange. Est-ce que je peux payer moins cher et être bien assuré ? Pour être bien assuré, vous devez bien choisir vos garanties et votre niveau de protection. C'est ce qui va déterminer le prix que vous allez payer. Le contrat tout risque est le plus protecteur et aussi le plus cher. Mon conseil, déterminez votre choix en fonction de la valeur résiduelle de votre voiture. Pour cela, gardez à l'esprit qu'après un certain nombre d'années, il vous reviendra souvent plus cher d'opter pour une assurance tout risque que de vous assurer au tiers et de payer les réparations en cas de dégâts mineurs. L'usage de votre voiture est aussi à prendre en compte. Ce que je vous propose, Noémie, c'est de venir en discuter avec un conseiller Société Générale. « Assurer sa voiture avec sa banque, c'est plus cher, non ? » Merci pour cette question, Alex. En effet, c'est ce qu'on entend parfois, mais ce n'est pas forcément fondé. Pour le vérifier, Société Générale a fait réaliser une étude par un cabinet externe. Le résultat, c'est que 50% des personnes interrogées estiment avoir en moyenne économisé 220 euros en souscrivant leur assurance automobile par notre intermédiaire. Alors, pour y voir plus clair, je vous invite à réaliser un devis sur notre site, sur l'appli SG ou dans votre agence. Si vous avez votre carte grise, vous en aurez pour 5 minutes montre en main. Quelle réduction je peux obtenir de ma compagnie d'assurance ? Une compagnie d'assurance va apprécier que vous déteniez plusieurs contrats pour votre habitation et votre voiture, par exemple. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'une remise. D'autres réductions sur l'assurance auto peuvent s'appliquer pour des voitures équipées de systèmes d'aide à la conduite ou des voitures hybrides ou électriques. Dernière astuce, payez votre assurance au comptant plutôt que tous les mois. Certains assureurs accordent des rabais dans ces cas-là. Puis-je assurer plusieurs personnes pour conduire ma voiture ? Oui, absolument. Les personnes qui conduisent régulièrement votre véhicule doivent être déclarées auprès de votre assureur, qu'elles fassent ou non partie de votre famille. Sans cette déclaration et en cas de sinistre, vous risquez d'être redevable d'une franchise près de volant. Chez Société Générale, cette franchise ne s'applique que pour les conducteurs de moins de 3 ans de permis. Par ailleurs, la location entre particuliers s'est développée ces dernières années. Vérifiez que la plateforme de location que vous utilisez propose une assurance lors de la location de votre véhicule. Mon conseil, faites le point avec votre assureur en fonction de vos habitudes. Il y a une assurance spéciale pour la conduite accompagnée ? Non, mais il faut déclarer votre enfant ou apprenti conducteur à votre assureur et préciser quel véhicule il va conduire. Bonne nouvelle Raphaël, cette démarche n'engendre aucun frais supplémentaire et n'a aucune incidence sur le montant de votre cotisation d'assurance auto. C'est le titulaire du contrat d'assurance, le parent donc, qui est reconnu responsable si son enfant a un accident en conduisant. En revanche, une franchise peut s'appliquer si l'enfant n'a pas été désigné dans le contrat d'assurance. Alors, aucune hésitation pour faire cette déclaration à votre assureur. Comment ça marche le bonus-malus ? Ce système récompense financièrement les conducteurs peu risqués ou bons conducteurs et à contrario pénalise ceux qui sont plus risqués car impliqués dans un accident. Le bonus-malus ou CRM, c'est-à-dire coefficient de réduction-majoration, est un coefficient appliqué à la cotisation d'assurance. Un conducteur débutant ou sans historique d'assurance commence avec un coefficient égale à 1. Sans accident responsable, le coefficient diminue chaque année et le prix de votre cotisation baisse, c'est le bonus. En cas d'accident responsable, votre coefficient est majoré et votre cotisation augmente, c'est le malus. Pour y en société, Léo, retenez que pour obtenir le minimum atteignable, c'est-à-dire un bonus de 0,5 points, il vous faut 13 années sans accident responsable. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère vous avoir donné des pistes utiles pour bien choisir votre assurance auto et vous avoir donné envie de venir nous voir pour vos devis. Je vous invite aussi à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochains sujets. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada